Parfois dans le catch, quand un lutteur se retire ou meurt, on lui trouve un successeur. Le catcheur réel Tiger Mask en aura plusieurs, Mitsuharu Mizawa pour Tiger Mask 2, Koji Kanimoto pour Tiger Mask 3, Yoshihiro Yamazaki pour Tiger Mask 4, et Hikuiza Minowa pour Tiger Mask 5. Dans le manga, quand Tiger Mask meurt, un de ses orphelins reprend dans le flambeau, et oui, vous ne rêvez pas, cet orphelin n'est autre que ce gars en slip ! Pour King, ce sera pareil, c'est un de ses enfants qui prendra la succession. Il a 24 ans au moment de la mort de King 1, mais est loin d'avoir le niveau de ce dernier. Il choisira de porter le même masque et le même nom que son sauveur, dans la plus pure tradition de la Lucha Liblai, et sera entraîné par Armor King pendant 4 ans. King 2 est fin prêt, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un sacré gaillard. King 1 faisait 1m90 pour 125kg, ce nouveau King mesure 2m10 pour 135kg. Vient enfin le King of Iron Fistman 3, King participera afin d'éliminer Ogre, l'assassin de King 1, mais ce n'est pas lui qui y parviendra. King 2 reprend la majorité des techniques de King 1, tout en apportant sa petite touche personnelle avec quelques nouveaux coups, par exemple ce Argentine Backbreaker, qu'on retrouve chez Chris Jericho, le Shinbreaker, mouvement signature de Ric Flair, ou même le Muscle Buster repris du manga Muscle Man. La force de King est également sa capacité à enchaîner les shops en continu sans interruption, chose déjà possible dans Tekken 2, cela permet de littéralement écraser l'adversaire. Pour échapper à ce calvaire, il faut savoir quelles touches appuyer en fonction de la shop en cours, ce qui n'est pas forcément évident vu qu'avec le tanking ne va cesser de maîtriser de plus en plus de variantes, rendant la chose imprévisible si le joueur les connaît toutes. Par exemple, pour le Armbreaker, il faut appuyer sur point gauche. Si vous vous faites tout de même avoir, vous pouvez échapper à la shop qui suit en appuyant sur point gauche plus point droit. Et si décidément vous vous faites à nouveau avoir, pour la dernière il faut appuyer sur point droit. Si vous échouez, vous devrez subir le Rolling Meat Cradle, qui fait très 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 mal. On retrouve d'ailleurs l'équivalent réel de cette technique chez Kenta Kobachian. Une fois que l'on sait tout ça, les enchaînements de shop en deviennent beaucoup moins dangereux, à vrai dire, peu de joueurs de king de haut niveau les utilisent. Oui, car celui-ci ne s'avère payant que si toutes les shops passent. Or, au niveau pro, vous pouvez être quasi sûr que cela sera interrompu. Il est même déjà difficile de faire une shop tout court face à un vétéran au réflexe surhumain. Le joueur Lil Majin l'a bien compris, s'il tente une shop, il n'utilisera la plupart du temps que celle qui s'exécute en one shot, et qui peuvent, si possible, envoyer dans les murs, histoire d'optimiser les dégâts si ça passe à d'alas. Lil Majin utilise également souvent ce coup de genou, qui est une horreur pour l'adversaire. C'est rapide et peut surprendre à tout moment. Et si ça passe, voilà ce qui en découle. Souvent, Lil Majin tente également une petite shop de fin qui ne coûte rien. Si l'adversaire a le réflexe de l'appareil, c'est pas grave, king reste en position de sécurité. Si ça passe, c'est du dégât bonus facile. Du bonus faaacile ! Bref, deux ans passent, changement de look, nouveau look. King s'est laissé pousser les cheveux. Un jour, il apprend qu'Armor King a été assassiné par un dénommé Marduk. King perd à la caution du meurtrier, afin qu'il sorte de prison et qu'il puisse s'occuper de lui lors de Tekken 4, d'homme à homme. Enfin, d'homme à jaguar. Marduk se fait éclater et se retrouve à l'hôpital. King s'y rend pour le finir, mais la vision de sa photo de famille l'en dissuade. Son indulgence le perdra, une fois rétabli, Marduk persiste dans la provocation et porte le masque d'Armor King lors de divers combats. King veut cette fois-ci en finir une bonne fois pour toutes, constater plutôt sa détermination. En gros, si on veut traduire, il dit... J'ai envie de te... casser le visage. D'ailleurs, King ne fait que grogner, et pourtant son entourage semble le comprendre. Le truc cool, du coup, c'est qu'on peut lui faire dire n'importe quoi. Putain, c'est quoi ? Mon trou de balle ! Dans Tekken 5, on notera l'arrivée d'une technique secrète, le King's Extended Supercharger, qui permet, comme les autres persos, d'augmenter son ki, mais dans son cas, il exécutera une petite danse, honnage à la manière qu'avait Tiger Mask de tourner autour de son adversaire. Bon, le combat King-Marduk se soldera sur une amitié, et King lui pardonne. Ils se mettront même à combattre ensemble. Et là, nouveau retournement de situation, King apprend que Marduk s'est fait agresser par quelqu'un qui prétend être Armorking, son mentor censé être mort depuis des années. King participera donc à Tekken 6 pour élucider ce mystère. Il s'est fait agresser par quelqu'un qui s'est rendu. Sous-titrage Société Radio-Canada